Michel Pauville est à deux casquettes essentiellement, deux casquettes par rapport à la rencontre de ce matin. Je dirais que le premier point qui me semble le plus intéressant, c'est qu'il est consultant en économie sociale, travaille avec l'université d'IES en particulier, mais pas que, et il est expert en économie sociale dans le cadre de différents dossiers, dont notamment le numérique, mais pas que nous. C'est la première chose pour laquelle nous l'avons contacté, mais aussi en termes d'inclusion numérique, qui est une compétence professionnelle et technique, et qui est directeur d'une très belle structure rosséloise, qui s'appelle l'Arc, et aussi l'Arc, et qui travaille sur des outils de formation au numérique, dont il va nous parler dans quelques instants. Voilà, je vais présenter très rapidement. Merci d'avoir parlé de mon CVC, de le mettre en avant, et aussi, moi, ce que je voulais dire, c'est aussi, pour moi, un plaisir d'avoir été à l'économie, parce qu'il y a un petit peu moins de 15 ans, j'étais encore dans le secteur de la finance internationale, et j'ai eu la chance de rencontrer, je l'ai cité, Sibyl, qui m'a aidé dans ma reconversion, pour essayer de savoir si, effectivement, si, effectivement, c'était quelque chose qui, voilà, qui m'intéressait à moi, parce que c'est aussi effrayant, donc quelque chose qu'on voulait faire, et elle m'a envoyé vers des personnes de référence dans le secteur, dont Denis, que j'étais confronté au monstre Denis il y a 15 ans, je ne connaissais rien à l'économie sociale, on en a parlé. C'est une des personnes qui m'a prévalué, qui fallait faire le courant saut, merci Denis, de m'avoir réglé à ce moment-là, et qui est l'honneur pour moi de venir parler de l'économie sociale devant, une des références, un des créateurs du secteur. Je suis à la fois très élevé, je suis tout petit aujourd'hui, pour parler du sujet de l'inventeur Denis. Voilà. C'est un peu rougie. Voilà, c'était le but un petit peu devant la monnaie de ta place. Alors oui, donc, mon parcours, effectivement, je l'ai du secteur. D'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, je me suis pensé de tomber amoureux, en même temps de Sibyl, parce que sinon on ne va pas tomber à notre tête, mais de l'économie sociale, parce que je trouve de fascinant l'attente, c'est une vocation, j'ai eu la chance de travailler sans l'économie sociale, donc c'est sans l'économie de la recherche. La chance aussi maintenant de fréquenter l'équipe de l'ICF de Marc Misselle, dont on a des gens très intéressants. Je cite les noms parce que c'est des ressources qui sont très intéressantes. Si l'économie sociale vous parle, parce qu'il y a des ressources, c'est facile. Alors moi, je ne suis pas vraiment spécialisé dans le secteur de l'économie sociale du public, mais j'ai l'expérience au niveau de l'économie sociale. Mais voilà, je donne des cours à HEC notamment, et je fais des recherches dans certains secteurs, au niveau du conseil notamment, des agences-conseils et des entreprises du travail. Et puis aussi beaucoup. Donc ce sont plus de spécialités. La raison pour laquelle j'ai accepté l'invitation de Denis, c'est effectivement parce que je suis dans le secteur, on est acteur dans le secteur de l'inclusion numérique via l'ARC. Oui, le secteur de l'économie sociale est un secteur auquel je réfléchis, mais en particulier aussi, j'ai essayé de rejoindre les deux, mon ASBL et les principes d'économie sociale, dans un projet particulier dont je parlerai dans un deuxième temps, qui est pour moi une illustration de manière dont, dans une ASBL qui vient du non-marchand, les principes d'économie sociale nous ont été à mieux appréhender le nouveau secteur de l'inclusion numérique. Donc c'est ma manière un peu aussi de parler des enjeux, en illustrant ça avec un cas précis. Je vais un peu revenir sur ce que tu as dit Denis, et donc des projets comme l'État sont très intéressants aussi pour nous, et je pense aussi, nous, peut-être dans le secteur, mais aussi partant de mon expérience, un secteur qui est encore fort replié sur lui-même. Un secteur d'impulsion numérique très bel, je me suis très brisé loin. Et d'avoir des projets comme le vote qui nous ouvrent les yeux pour voir ce qui existe au niveau de l'Europe, c'est très enrichissant. Je vais revenir sur la réalité plus bruxelloise, on va parler de certaines choses, mais plus bruxelloise. Mais aussi, ce qui est très intéressant, moi j'ai eu aussi d'autres études européennes, ce qui est très intéressant, c'est que c'est des boîtes à outils très utiles pour nous. Parce qu'on a l'impression de tout savoir, et puis on casse, ils se passent dans d'autres pays. Et c'est vraiment très 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 riche. Donc merci de faire des projets comme ça. Mais aussi, ce qui est très important, c'est que pour pouvoir se donner des moyens d'utiliser toutes ces choses, il faut des moyens. Je pense que d'autres intervenants vont partager cette réalité. Donc c'est un projet, c'est un secteur qui se développe. On peut parler d'un secteur de l'inclusion numérique, mais un secteur aussi qui se bat pour essayer de saisir toutes les opportunités. Donc c'est super d'avoir plein d'idées comme ça, mais il faut des moyens pour les réaliser. Vous allez voir, c'est un thème qui va en venir dans ma présentation, peut-être aussi chez Stéphane, que je le salue, qui va intervenir plus tard. Et vous savez, vous commencez à voir. Je vais aussi peut-être potentiellement répéter des choses, ou des gens d'anticiper des choses qu'il va en faire. On peut passer au slide suivant. Alors, je reviens sur le concept des fractures numériques, je vais vous donner quelques images, quelques chiffres, très bref chez moi. Mais aussi l'histoire, notre histoire de la manière d'appréhender la fracture numérique. Donc là, c'est un schéma que j'avais construit en 2017. Donc 2017, il n'y a pas si longtemps, mais c'est quand même avant la Covid, et je pense, si les souvenirs sont exacts, avant la première publication du baromètre de l'inclusion numérique, qui est devenu quand même une référence dans le secteur de l'inclusion numérique. Donc le baromètre de l'inclusion numérique, c'est une publication de la Fondation Grand-Baudouin, qui est réalisée avec des chercheurs de l'UCL et de la VEP. Je pense qu'il est assez populaire. Si vous ne l'avez pas déjà consulté, je vous invite à le faire. C'est hyper volumineux. Et donc ces chiffres-là datent d'avant. Ce qui veut quand même dire que l'organisme de statistiques belge, la STAT-Belle, collectait déjà des statistiques avant. Mais elle n'avait pas encore fait l'objet d'une étude aussi poussée contre le baromètre. La courbe que je vous montre là, avec un petit extrait d'une étude, qui est faite par la même équipe qui fait le baromètre, mais qui date d'avant le baromètre, donc de 2017, montre une courbe qui reproduit une des mesures de la fracture, un indicateur, et qu'on utilise encore, mais on en utilise plus. Un indicateur qui est la population qui n'a jamais utilisé l'Internet. Ou alors les nombres de ménages qui n'ont pas de connexion à l'Internet. Ce que la courbe montre, et c'est assez représentatif d'une pensée de l'époque, c'est que la courbe a bien descendu pendant toute une période qui va plus ou moins de 2006 à 2010, et puis elle atteint une sorte de plateau. Après, vous voyez que l'excès de la... c'est un trop beau lissage, on ne voit pas trop qu'en fait qu'il y a deux vitesses, il y a une vitesse forte de descente forte, et puis une sorte de plateau à partir de 2010. Et à tel point qu'une partie de la recherche, je la citerai ensuite, mais une partie de la recherche le dit, ça a bien laissé pour tout le monde, et donc il y a une belle avancée. Alors pourquoi je partage ce schéma très réducteur avec vous ? Parce que pour moi, c'est révélateur d'une pensée, et je pense que dans ton speech, tu m'as trouvé aussi comme étant une nouvelle révolution, une nouvelle révolution, donc un nouveau changement, quelque part une nouvelle société qui nous arrive, et qui est un fait naturel, qui nous définit nous en tant qu'humains, l'humanité, qui ne cesse de se développer, et le dernier développement est de ce type-là. Et finalement, la fracture numérique est une question de temps. C'est le temps que met la société pour rattraper une évolution. Sans doute des chercheurs qui sont très intelligents, qui ne réinvrent que le monde, et puis après, la société suit. Est-ce que cette coupe semble montrer, quelque part, il y a eu un rattrapage, la société a rattrapé le numérique en 2017, pour avoir cette croyance-là. Et ceux qui ne rattrapent pas le numérique de cette époque-là, seraient peut-être des technophones, d'ailleurs nous, quand on faisait du numérique à l'époque, on devait s'excuser en disant, nous ne sommes pas des technophones, il fallait s'excuser, attention, ou des réfractaires, alors maintenant on utilise d'autres termes, des fracturés, des désiré, des traits, donc c'est des termes, il y a même des conférences, et qui encore aujourd'hui s'intitulent « Oser le numérique ». Donc ceux qui sont là, c'est des gens qui n'osent pas, d'accord ? Donc c'est pour cela que je voulais illustrer ça, n'oublions pas, on vient de là, ça a évolué, mais parfois, parfois on est surpris du discours qui est venu par certaines personnes, et peut-être certains points de vue qui peuvent influencer les politiques aussi, qui sont encore présents. Je le dis de manière très politique, peut-être que deux seront plus directes. Donc c'est pour ça que je revenais sur cette thématique, et je voulais vous montrer ce chemin, même s'il est dépassé, si le top se la tient pour dépenser de ce type-là. Si on avançait à la 10e suivante. Voilà. La même étude, la même étude, précise, c'est des bons chercheurs, attention, le sujet faisait des années de recherche depuis des années et des années sur le sujet. Précise qu'en fait, la fracture, le singulier est mal choisi, en fait, c'est plutôt un ensemble de disparités. D'accord ? Donc, ça c'est très intéressant. Et donc l'étude, dans une deuxième partie, essaie de rechercher quels sont les facteurs caractéristiques de ces disparités. Donc il y en vient un travail statistique et surtout les données de cette tête qui leur permet de sortir trois facteurs caractéristiques des disparités, qui sont l'emploi, l'instruction, l'âge. Alors, ça continue d'évoluer. Mais à l'époque, déjà, c'était les grandes trouvées à l'époque, et des paramètres qu'on retrouve en fait. On est maintenant dans le baromètre dans les mesures de la fracture. Donc, vous voyez là le graphe à droite. Donc, si la citation date de 2017, les chiffres datent de 2020, pour montrer que ce constat dure, donc il est tout à fait pertinent. Et vous voyez là, par exemple, les chiffres, surtout la non-utilisation, donc les premiers chiffres, 2, 3, 14, et vous suivez ainsi, eh bien, sont à analyser en fonction de la moyenne. La moyenne est de l'ordre de 8%. D'accord ? Donc, on voit qu'en fait les valeurs qui dépassent les 8% sont en fait pour les personnes plus âgées, 54, 74. Les gens ont un revenu moins élevé, au mois de 1200, ou les personnes avec une institution moins poussée. D'accord ? Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que les autres sont en fait en dessous de la moyenne. D'accord ? Donc, on voit bien qu'il y a une disparité, on voit bien que quelque part, avec des chiffres, quelques chiffres, on arrive quelque part déjà à contredire cette première pensée qui est-à-dire qu'il y a une évolution naturelle, c'est une question de temps. Oui ? Et tout le monde va rattraper. Qu'est-ce que montrent en fait ces statistiques, c'est là où j'en viens, c'est qu'en fait il y a des raisons derrière les disparités. Oui ? Qui sont partagères, on pourrait dire, enfin un peu toutes les mêmes, mais il y a des vraies raisons. Donc, il y a des vrais problèmes pour lesquels certaines personnes n'arrivent pas à rentrer dans la state, n'arrivent pas à s'adapter aussi vite au numérique et qu'à ces vraies raisons, on peut peut-être apporter des vraies solutions. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose, et là, maintenant, hop, on l'avance de trois ans, on passe de 2017 à 2020, 2020 le premier baromètre. Donc là, je me permets de, à gauche, citer le baromètre de 2020. Et à tout rate, donner les chiffres du baromètre de 2022. Donc je pense qu'il y a eu en 2021, je ne sais pas si c'est correct, qu'on est à la troisième édition. Alors, je reviens à ce que tu as dit, désormais, je me permets de l'adopter sur ce que tu as dit, mais alors, j'ai essayé d'y mettre en plus un petit peu ma... mon analyse de la chose. Tu as peut-être dit la petite édition. Donc tu as bien dit, il y a une première fracture, une première degré de fracture qui est matérielle. D'accord ? Donc il y a eu cette pensée, et c'était celle dans ma première diable, qui est de dire, en fait, le numérique, c'est une question de batterie. Tu as un ordinateur, tu sors de la fracture. Tu as une connexion à la tête, tu es connecté à la numérisation, tu embarques. Il y a une fracture de deuxième degré qui est là très haut à l'usage. Et surtout, le deuxième degré, il s'intéresse aux compétences. Donc ce qui est assez intéressant, en tout cas de compétences, et compétences, ça fait un trait à quoi, en fait, à la manière de penser. Donc aujourd'hui, on doit penser numérique. On demande aux gens de penser comme un ordinateur. Donc la manière de penser le monde, la manière de penser les choses, ont évolué. Donc c'est quand même autre chose que simplement acheter un ordinateur. Il faut penser différemment. Il faut, pour pouvoir penser différemment, acquérir des savoirs, des nouveaux savoirs. Et donc il faut apprendre. Il faut apprendre. Donc la question de la fracture, la question de l'inclusion numérique, c'est une question d'un potissage aussi, de savoir, et de penser, mode de penser. Donc c'est quand même autre chose. D'accord ? Donc ça veut dire que quelque part, avant, on était dans quelque chose d'assez superficiel, on peut dire matérielle, et là, on est en train de rentrer dans le cerveau en lui disant, mais voilà, comment il faut penser. D'accord ? Donc ça vous dit jusqu'où va le numérique. Et puis ça va encore plus loin. Là, je trouvais qu'il était assez intéressant dans le moment de 2020 de voir comment il redéfinissait, il définissait à l'époque le troisième degré en faisant référence en termes d'implication sociale. C'est en fait de bien montrer que le numérique change l'organisation de la société. Donc le numérique change, il y a une question matérielle, il y a de la technologie, le numérique change notre manière de penser, mais le numérique change la manière dont le monde fonctionne autour de nous. à quel point que tu es tenu beaucoup d'exemple ni à quel point qu'on inscrit son enfant de la même manière, on n'accepte plus, on n'a plus les remboursements de la mutuelle de la même manière. Donc l'accès aux droits sociaux, finalement, on ne paye plus tout ce qu'on achète de la même manière. D'accord ? Et donc, c'est assez intéressant, c'est que ces niveaux de fracture montrent la profondeur de la fracture ou la profondeur des impacts du numérique sur chacun de nos, sur notre société dans son ensemble. Ce que je voulais montrer avec les... parce que j'ai essayé de faire un petit travail de transformer les chiffres pour avoir un effet visuel, vous avez dans la partie, dans la table, la partie du foncé qui représente la fracture. D'accord ? Et donc, si effectivement, on pourrait dire dans le premier graphe que la fracture baisse, vous vous souvenez, on était passé de je ne sais pas combien, 20% à 8%, et en fait, plus on a de la profondeur et plus la fracture augmente. Donc on pourrait dire au lieu de constater que la fracture baisse, on pourrait dire qu'elle augmente. Oui, au fur et à mesure, on mesure plus en profondeur les effets du numérique, là, en plus, la mesure devient importante. D'autant plus que le dernier chiffre que je viens de là-bas concerne un type d'application numérique, mais le bancaire est un peu au-dessus, la fracture est inférieure, donc il y a 80% des personnes qui utilisent le e-banking, mais le e-santé, c'est 50%. Donc ce qu'on voit par là-derrière, c'est la multiplication des plateformes, la multiplication des services qui se dévérissent. Oui ? Et les citoyens qui doivent à chaque fois s'adapter. Donc quelque part, le chiffre, je voulais simplement vous montrer que les 22% qui sont visés sont bien au-dessus du 8, mais quand on va dans d'autres applications, c'est du 22% mais du 50%. Donc c'est bien pour vous montrer que derrière un effet de surface, il y a un effet de profondeur et le chiffre en plus. Alors, là c'est simplement pour vous dire une invitation à lire le baromètre qui devient une grosse brique assez intéressante, qui ont de plus en plus de mal à résumer. Mais qu'est-ce que ça veut dire ces quelques-uns ? Maintenant, on a un outil qui nous permet d'un peu délimiter un secteur. Donc l'inclusion numérique n'est plus juste un propos militant, une réaction par rapport à une société qui se numérise, mais c'est aussi des études universitaires, des mesures, des chiffres, des calculs, des chiffres qui quelque part commencent à prendre une certaine classe, qui délimitent un secteur, d'accord ? Qui délimitent en fonction, vous voyez, premier, deuxième degré, troisième degré, le niveau de la profondeur de l'impact du numérique. Et alors ici, je mets deux éléments qui caractérisent les inégalités et qui se déclinent aussi au niveau des types d'immobilités. Des inégalités de revenus et là, on voit les chiffres qu'on a déjà vus plus que les écarts qui sont dans les statistiques là assez constantes, mais une autre inégalité d'instruction est là, vous voyez, les écarts. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'abord vous montrer que, contrairement à cette pensée qui veut dire qu'on a une évolution naturelle, les gens vont naturellement avec lui s'adapter, oui, donc ce n'est pas un phénomène ponctuel, ce n'est pas un phénomène de surface, c'est un phénomène en profondeur. Ce n'est pas un phénomène qui diminue, c'est un phénomène qui augmente. Attention. Et troisième chose, c'est un phénomène qui va durer, qui va durer. C'est ce qu'on essaie de défendre. On a eu que même si croyant dans les politiques qui quelque part ont voulu injecter des moyens temporairement en disant on vous donne de l'argent deux ans parce que dans deux ans le monde aura changé. Mais nous, on est en train de préconiser, attention, les changements sont tellement profonds, tellement durables, que ça va continuer et ça risque d'augmenter. à tel point que là je ne les ai pas pris mais il y a eu toute une croyance aussi sur le fait que la nouvelle génération étant née dans le numérique sera mieux armée. Mais il y a quand même des éléments d'analyse qui prouvent le contraire. La fracture se définit différemment sur les autres publiques mais ça ne veut pas dire que les jeunes sont prévenus. Donc on est face à un problème durable, ça c'est de toute façon de dire, oui, mais nous, dans le social, notre métier c'est de résoudre des problèmes, vos quelques parents on est face à une belle opportunité aussi pour développer des activités. C'est pour ça que maintenant je vais basculer vers l'autre point de vue qui est le point de vue du secteur. D'accord ? Et là on va comme ça essayer de parler un peu l'économie sociale. Alors comment parler d'un secteur quand, voilà, sans être totalement intemplé, partiel et biaisé ? Donc j'ai essayé de reprendre certains éléments du secteur sur un chemin. À gauche, en haut, le secteur politique si vous voulez. Au milieu, les OPM qui reste quand même une grosse partie visible de notre secteur de l'inclusion numérique, mais à droite aussi un collectif que nous sommes quelques-uns représentés ici, n'est-ce pas Rudy, n'est-ce pas Stéphane, et peut-être d'autres encore, le collectif Gabanne bruxellois. J'essaie de vous donner un petit peu un palais et un commentant. À gauche, je vais vous dire reprendre une réalité, une réalité qui est un plan d'appropriation numérique. C'est le plan du ministre en charge. Donc il y a un ministre en charge du numérique de la Bolsette. On peut dire qu'on a une évolution, c'est une secrétaire d'État, un ministre en charge. Mais si on regarde bien l'intuité de sa fonction, et parfois il s'agit bien prévisé de l'intuité de sa fonction, il n'est pas ministre de l'intuisement numérique. Il est ministre de la transition numérique. Donc sa responsabilité entre les ministres c'est de l'ordre numérisé du secteur. Je suis baptisé un peu. Et donc je vous donne ici des éléments. Donc il a un plan d'action d'appropriation, d'appropriation aussi, c'est ça. Très joli, très joli, d'appropriation numérique. Les gens n'ont qu'à s'approcher de numérique. Cadeau, croyez de numérique. Bingo. Alors sensibiliser, fédérer, en fait, moi j'ai tendance à analyser ça, sensibiliser, être dans cette tendance de dire le numérique est quelque chose de naturel. Prenez connaissance que le numérique existe, allez naturellement dans le numérique et ça va bien se passer. Fédérer, je suis désolé de le dire mais je pense que c'est un petit peu une manière de financer ces deux administrations, Easy Brussels et CIRB. Et puis effectivement, on voit qu'il essaie d'outiller et d'accompagner le secteur de l'inclusion. d'accord ? Mais là où on verra l'outiller, c'est nous aider à nous professionnaliser et accompagner, c'est faire des appels à projets pour des publics ciblés. Donc les deux reproches qu'on a par rapport à ça, elles sont d'avoir sa caractérisation. Quand même, assez bien le secteur. On nous donne beaucoup de choses mais en fait, pas les ressources qui sont essentielles pour nous, nous faisons un métier humain et on ne nous donne pas les moyens de nous payer les ressources humaines. Donc le malheur dans ces deux lignes, c'est qu'on nous donne tout sur des ressources humaines. On nous donne des outils, on nous donne de l'argent sur des appels à projets limités dans le temps, limités en montant avec une grande capacité à le public. Donc ça, ça le caractérise un petit peu. J'ai essayé d'être le plus obligé parce que je suis assez biaisé dans un côté qui critique le politique, qui le subit, qui le critique. Mais j'ai essayé d'être objectif. C'est base de ça et je cite la source qu'on parle de nos copains mais tout ça vient d'un rapport du CRB de 2021. Et voilà, la note a disparu de mon slide en fonction de traduction. Autre chose que le politique fait, c'est un label. Un label des espaces publics numériques. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec le concept d'espaces publics numériques. Oui, en fait, le label nous le dit. Donc vous prenez une salle, vous mettez six organisateurs dedans, vous ouvrez pendant 15 heures, moitié formation, on va le résumer, et à moitié formation, on va se dire accéder avec une personne qui est présente pour aider les gens. Mais l'endroit doit être accessible à tous. Et donc ça veut dire qu'on essaie d'approcher la gratuité en privé. d'accord ? Donc ça, c'est un label. La maladie, ça arrive très simple, mais en fait, c'est pas si simple. C'est pas si simple, parce que surtout ce qui est très contribuable, c'est de devoir une personne 8 ans, une personne 15, et on va voir que c'est une grande maladie du secteur, c'est d'ouvrir un EPN et puis de le fermer. Ça, c'est la mode, en fait, ça c'est le jeu, le yo-yo. Donc, avoir un EPN, c'est bien, le garder ouvert. C'est encore plus. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant aussi, je rouille dans le bas avec le site de BNECR pour faire une pub. Une étude que Kamel a faite pour le pouvoir public, qu'on a appelée le canastre de ce pays. C'est là, tu souviens à la souffrance. C'est un gros travail que c'est qui a fait avec Kamel. Il y a deux Stéphane qui parlent pour le moment de Stéphane Plateau. Voilà. Qui parlera tout à l'heure. Qui parlera tout à l'heure, oui, vous aussi. Et le mensonge en train de Kamel et donc parfois je peux rendre à César, ce qui appartient à Stéphane. Et donc, dans le bas, ce qui est assez représentatif de nouveau, c'est quoi ? Deux choses que je voulais vous montrer maintenant. Les EPL, c'est à l'époque, à l'époque, les statistiques a évolué, ça c'est un rapport officiel, donc je me bassine sur ce officiel. La moitié des EPL sont communaux. L'autre moitié sont dans des associations. C'est important aussi quand on parle d'économie sociale, il se dit du public. Et le deuxième fut ma moyenne dans des associations. Les associations qui vivent en fait, enfin, dont la raison d'être n'est pas, et rarement numérique. La raison d'être est autre. En fait, on compte en ce que de la santé, le culturel, etc. Mais ce qui fait les centimes de vous parler, c'est qu'étant en contact avec un public, à un moment donné, le numérique s'est imposé à nous comme action en héliopée pour retenir le besoin de public. Mais un public qu'on touche pour des raisons différentes, public très différentiel, etc. Mais ce qui veut dire qu'avec un secteur politique qui traîne beaucoup la transition, qui essaye quand même de faire, on doit y reconnaître ça, un minimum en termes d'inclusion, mais d'une manière un peu trop limitée dans le temps et dans les moyens, vous avez de l'autre côté un secteur qui se construit pour faire face à cette instabilité financière et qui donc ancre l'action numérique à soit une commune, soit des associations qui ont des moyens de vie par ailleurs. Donc quelque part, le numérique jusqu'à ce moment-là, on va voir comment il se développe, était quelque part un peu considéré comme une utilité un peu secondaire, pour pouvoir tenir dans le temps. Et ce que je montre au-dessus, c'est qu'il y a en fait une ouverture sur le reste du secteur via cabane qui s'est défié de plus de monde, des EPN, des acteurs hauts de QPN, on vous dit, qui font de l'insertion sociale professionnelle, du reconditionnement, du recyclage, émissions de cas, Donc on voit que c'est un secteur, en fait je voulais dire aussi, qui n'est encore qu'encore, donc d'un côté vous avez une statistique qui définit très bien le secteur, ici vous voyez qu'il y a un secteur qui se définit mais parfois en fait on n'en voit qu'un morceau, quand on parle des EPN et labellisés, c'est un tout immense du secteur, et en plus qui est un peu biaisé, parce que vous verrez beaucoup l'économie. Puis après vous voulez vous intéresser au reste qu'à l'un ne prétend pas regrouper tout le monde non plus, et puis les acteurs ont été profilés tellement différents, c'est un secteur qu'on a encore du mal à définir dans son ensemble, à cartographier et à être catégorisé. C'est très difficile. Donc tu vois la question de l'enjeu pour l'économie sociale est très dur. C'est un politique aussi, comme je le disais, donc fort axé sur la transition qui doit encore bien reconnaître la réalité de l'inclusion, d'où la nécessité d'avoir des statistiques, d'où la nécessité de fédérer un secteur aussi. Et c'est un secteur où effectivement l'économie sociale est très présente. Mais on va voir aussi comment définir l'économie sociale. C'est à toute une question de l'économie sociale. C'est pour ça que je me permets de voir avant d'être plus précis, si on passe à le suivant. C'est de généraliser, de faire un peu bien avec l'économie sociale. Donc ça c'est une dia où j'essaie de faire un lien avec l'enjeu de manière plus générique. Toi tu l'avais fait mais avec une perspective très européenne. Moi j'essaie de faire la même chose en partant de la réalité bruxelloise, de temps, et en abordant l'économie sociale en faisant une finition de traînage qui est celle qu'on pratique beaucoup au sens de l'économie sociale. Donc ça veut dire que l'économie sociale va du tout non marchand. Donc une entité 100% subjetée a du tout marchand. 100% subjetée pour autant qu'on ait une finité de services. Tu me rappelles. Autonomie de gestion, primauté du... Gouvernance démocratique. Au minimum ça. Tout le monde est... Donc avec ces trois critères on peut aller du tout non marchand au tout marchand. Et c'est pour ça que je le disais en réfléchissant un peu il y a des enjeux mais il y a aussi des opportunités. Alors, moi je pense que une... Et je simplifie beaucoup mais un marché numérique dominé par les GAFA là je parle à un niveau mondial mais un mondial qui nous touche même là, dans nos villages. Donc le marché dominé par les GAFA je trouve que ça nous donne une légitimité en tant que l'économie sociale. On le voit dans tout secteur. L'économie sociale est légitime dans les cycles d'eau pour faire face à l'industrie agroalimentaire etc. Donc je pense ici qu'on hérite... Je pense que c'est une réalité. Il y a des gens qui se tournent vers nous qui ont des attentes par rapport à cette économie sociale parce que nous avons une éthique différence et nous avons une manière d'aborder le numérique totalement différente. La société en a besoin. L'économie sociale peut incarner la réponse à ses besoins. On l'a démontré avant et je pense que dans le secteur du numérique le secteur du numérique pourrait être un secteur qu'on rajoute au secteur dans lequel l'économie sociale a fait ses preuves. De l'insertion, de l'énergie, du logement, pourquoi pas rajouter l'inclusion numérique à tous ces secteurs de référence pour l'économie sociale. La deuxième chose, c'est que le politique étant plus axé sur la numérisation et la transition nous laisse une place. peut-être que dans le temps ce n'était pas aussi vrai, ça restait quand même le politique contrôlait encore le secteur mais depuis que le public se diversifie, que les besoins se diversifient, le public n'arrive pas à occuper tout l'espace. Donc il laisse une place, donc il y a une quantité de besoins, une quantité publique à toucher que nous pouvons toucher et pas le politique. Et j'y pousse encore plus loin. Avec le Covid, avec les confinements, avec les guichets communaux qui se sont fermés, qui ne se sont pas ré-ouverts après. Mais il nous laisse le champ libre, je suis désolé. Troisième chose, une prise de conscience grandissante, et ça c'est, je reviens à ce baromètre, la valeur de ce baromètre c'est de tout raison sortir le baromètre, tous les ans avec quelque part une répétition mais aussi des éléments neufs. Oui, donc prise de conscience grandissante qui permet de délimiter un nouveau marché. Donc il y a un marché qui se dessine. Marché dans lequel, on verra après que le financement reste un problème, mais un marché dans lequel j'ai l'impression aussi que certains gros appels à projets, je parle du fédéral, je parle des fonds européens qui nous arrivent via l'un ou via l'autre en fait, ont tendance, on donne l'impression de suivre un peu l'évolution du baromètre. En ce sens, le politique lit le baromètre et qu'il cible ce moment et qu'il nous aide quelque part à développer des activités et donc de créer un secteur. Donc il y a vraiment ce baromètre, cette prise de conscience des limites de plus en plus de ce secteur qui grandit. et qui est au plein un marché pour l'économie sociale. La pandémie, la pandémie, ça c'est pour moi, pour moi, l'association qui était, enfin, et moi qui suis d'un qui déjeuner cette association quelques années seulement, elle était en pivot, c'était en pivot la pandémie. Alors, pour moi, il y a quelque part, je résume fort sans doute, le numérique avant, je résume beaucoup, mais c'était, on fait des villes digitales, on fait des métiers numériques, des métiers numériques, on choisit d'avoir des applications numériques, on va sur du numérique parce qu'on aime bien aller sur l'internet, regarder des films sur l'internet. Avec le Covid, tout est devenu numérique. Donc ce qui était quelque part le choix de certains devient une obligation pour tous, pour tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les métiers sont numériques. Il n'y a pas un métier dans lequel il faut un minimum de compétences de base. Donc avant, on formait des gens pour devenir des codeurs. Maintenant, on forme, voilà, tous les métiers, même les métiers les plus humains, des aides aux personnes sont outillés en numérique et font face à des gens qui sont dans une fracture numérique. Donc le numérique s'est émissé partout. De un, pour moi, c'est une grande transformation. Et je vais le dire avec mes mots, mais je pense aussi qu'il y a, et comme je le disais tout au début, il y avait quelque chose qui était un peu, qui pouvait complexer le public dans le fracture numérique. et donc les bloquer. L'espace public numérique était encore cet endroit mystérieux dont il fallait franchir la porte pour passer dans un autre monde. Je pense que cette barrière est tombée avec le Covid. Nous l'avons constaté. Notre public vient beaucoup plus facilement et plus massivement vers nous. Donc on peut vraiment dire que la pandémie a vraiment fait émerger de manière encore plus évidente et plus réveillante la demande, la demande est là. Donc non seulement on a un secteur, une légitimité, une place, un secteur, mais je pense maintenant qu'on a une demande. Et alors, il y a une diversité d'acteurs sur les terrains qu'on essaye de transformer en une force. Et ça s'est vu dans d'autres secteurs. Je pense que l'économie sociale se définit aussi par cette capacité de se mettre ensemble en réseau. On peut même ne plus parler de ceinture, ceinture alimentaire, tout le monde. La séanceuse professionnelle travaille beaucoup en réseau aussi. Donc le réseau est quelque chose qui caractérise l'économie sociale, qui est en train de se mettre en place au niveau du numérique et qui peut devenir une force. Parce que pour moi ça se traduit en quoi ? Mutualisation, mais aussi économie d'échelle. Et économie d'échelle, c'est aussi une force de frappe face aux politiques et une manière de créer de la visibilité et de sensibiliser le grand public. Mais, 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 donc si quelque part là j'essaie de vous dire que c'est ni chaud ni froid, mais ça a quand même tendance à avoir une nature optimiste donc quelque part ici il était peut-être plutôt encourageant, ben là je vais devenir un peu plus pessimiste en disant le nerf de la guerre, le nerf de la guerre il est toujours là. L'inclusion numérique c'est un métier humain. Et là parfois on est choqué en nous disant mais mettez des ressources numériques sur les réseaux sociaux pour votre public fragilisé. On m'a dit on va pas se comprendre. Nos publics ont besoin de contact humain. Ils ont besoin qu'on leur explique, qu'on les aide. Donc notre métier passe à l'élection humaine. C'est encore et toujours un élément bloquant. On va voir comment on essaie de le débloquer. La pérénéalisation des ressources financières. Le grand, grand souci que nous avons c'est que nous nous achèrent de l'argent, on crée des moyens et puis on retombe. Donc ça c'est très dur. Parfois on a l'argent deux ans pour retomber un an. L'argent pendant trois ans et on retombe. C'est très 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 dur à gérer. Et donc ce qu'on aimerait à terme, ça c'est le défi. Le défi, c'est que moi je pense, c'est ma conviction, parce que je ne partage pas d'autres, je pense qu'on est quelque part sur les utilités sociales. Donc, on devrait arrêter de se battre à chaque fois ce justifiant d'un élément et bénéficier un jour de la connaissance culturelle. comme ça c'est fait, et là je vois en particulier l'autre, Stéphane, pour les CSD, je ne connais pas trop d'histoire, je pense que CSD sont passés dans des périodes très difficiles pour vraiment faire partie du paysage social. Et plus personne ne questionne leur existence. Et bien peut-être qu'un jour, en tant que secteur numérique, on peut arriver au même niveau. Je voulais illustrer ça, il reste plus de temps. Non ? Je voulais illustrer ça avec, et ce qui me permet aussi d'avoir un peu cette vision, c'est le parcours de l'insuliel que je dirige, de l'ARC, pour développer un nouveau service qui répond au troisième degré de la facture numérique. Donc, je voulais contextualiser ça pour que vous compreniez ce que je vais vous expliquer. Permettez-moi, c'est pas de la pub parce que ça ne ressemble pas de la pub, en plus c'est pas bon. Mais ça parle de même comme ça, vous savez qui on est. On vient de nouveau, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'acteurs du numérique viennent d'un autre secteur. On vient du secteur de l'éducation permanente. Donc, l'idée c'est de former et aider des adultes. Donc nous, quand on fait du numérique en éducation permanente, c'est de la plus de conscience du fait qu'ils ne sont pas victimes, tu vois, qu'ils ne sont pas là pour subir, que quelque part il y a une raison pour laquelle ils sont des infrastructures, qu'il y a des moyens de se mettre en œuvre, qu'il faut peut-être aussi choisir l'information qui est nécessaire. Donc ça, c'est l'éducation permanente. Et on fait ça depuis toujours et surtout à partir de 2009, on s'est doté d'un outil, d'un outil espace public numérique. On a pas arrêté de grandir et labelliser, donc on voulait vraiment être au cœur du secteur, être un acteur du secteur de l'inclusion numérique, pas que en éducation permanente. Vous voyez, donc il y a un glissant, une mission d'éducation permanente, mais être un acteur représentatif du secteur, on l'a voulu depuis 2009 et ça s'est attribué aussi dans la volonté d'être labellisé pour 2019. Et on fait la même chose à la présence de l'Union. Donc cette stratégie se décline maintenant dans tous les arcs, en particulier des Gerviers et aussi des EB. Mais on reste, nous, notre spécialité dans notre SB, on va voir pourquoi je le dis aussi par après. On essaie de se concentrer, c'est pour ça que je vous montrais un peu les inégalités. Donc nous, on ne travaille pas sur la moyenne, on ne travaille pas sur les chiffres plus favorables. Quand on disait 8% de personnes qui n'ont pas de collection, les plus riches, les plus instruits, c'est 2%. Oui, mais c'est 20% des plus pauvres et moins de ceux-là. Nous, on travaille sur le 20%. Donc, le champ d'exemple, c'est le 20%, à tel point qu'on est en train de travailler sur une formule un peu dégradée des EPM, une formule réduite des EPM pour se donner les moyens de les multiplier, les installer au pied des logements sociaux. C'est ça des maisons vivées. Mais c'est notre façon de faire. Je veux dire, c'est qu'on est capable de rentrer dans le secteur comme il faut, suivant les règles, mais on essaie toujours de toucher le public des connaissants mais particuliers. On a participé à la création de la SEMI-Cabal en 2019 parce qu'on croit dans le secteur et dans l'utilisation du secteur. La raison pour laquelle je mentionne aussi qu'on est rentré en insertion, c'est parce que c'est un élément qui est assez dominant dans le secteur de l'implication numérique. L'insertion social professionnelle et l'implication numérique vont bien ensemble et statistiquement fort présente. Je mentionne aussi le fait qu'on a une solution sur le secteur d'un école. Pourquoi ? Pour vous montrer que l'arc est quelque part un acteur qui a toujours été actif en numérique, qui a voulu être un acteur du numérique grâce à un subventionnement en éducation permanente quelque part. On a rentré notre numérique pour être un acteur représentatif de l'IPN. Mais surtout, en parallèle de ce développement, la structure elle-même a été la risque de sa base financière. C'est très important. Vous allez voir que pour pouvoir développer le numérique, il n'a pas suffi qu'on se donne les moyens de faire de numérique, mais en même temps, notre structure a dû aller chercher des subventions par ailleurs, être plus grande pour se donner les moyens de faire de numérique. Alors, pourquoi je dis tout ça ? Pour vous parler du slide suivant, qui s'appelle le réseau des informaticiens publics. Et là, je vais un peu vous expliquer ce que c'est, mais juste l'idée étant de vous montrer un type de service qui répond à un type de fracture numérique et l'histoire du développement, la difficulté, pour après, ici, vous montrer quelle est la stratégie de leur rendre à l'art et comment l'économie sociale nous a inspirés. Alors, j'ai mis à gauche un extrait de la charte. Il y a une charte des informaticiens publics qui se trouve sur le site qui est cité là, qui est sous le livre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un informaticien public ? Un informaticien public, c'est un service de première ligne. Première ligne. Alors, on pourrait dire qu'un opinion est un fois première et deuxième ligne. D'accord ? Donc, première ligne, c'est résoudre les besoins urgents des gens. D'accord ? chez le maximum de personnes qui n'ont pas la possibilité d'accéder aux services essentiels et d'exercer leurs droits sociaux parce qu'ils ont été numérisés malgré eux. D'accord ? Donc, c'est première ligne et le démarche en ligne. On utilise la plateforme publique et les services essentiels. Alors, c'est en cela que quelque part, on a des différentes fonctions. Donc, on peut en retrouver dans les EPM. On peut en retrouver peut-être dans des CST, dans des CPS. Il y a des travailleurs sociaux qui font ce travail-là. Il y a des animateurs numériques qui le font, il y a des animateurs socioculturels. Donc, un informaticien public peut se retrouver à différents endroits. L'idée est l'en surtout d'être disponible. C'est-à-dire que c'est une activité qui va être isolée et dédicacée. Donc, il ne s'agit pas d'avoir quelqu'un qui doit donner un cours et qui libère deux minutes pour s'occuper de la personne ou qui doit s'occuper d'un ensemble, de 20 ordinateurs avec des gens qui viennent le consulter et aider de temps en temps. Il s'agit ainsi d'être disponible pendant un certain nombre d'heures. Les gens viennent avec des demandes. Donc, c'est là-dessus qu'on a un service dédicacé. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, c'est une demande spécifique. Donc, le service adresse cette demande dès le démarche en ligne. Ce sont des permanences qu'on a surprenées et des gens. Donc, on est dans les jours sociaux, on est dans les maisons médicales, on est dans les maisons quartiers, on est parfois dans les centres de santé mentale. Donc, on va partir. Mais on est aussi dans les ETL. Et alors, c'est un travail en synergie parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, on parle de quoi ? On parle des problèmes du quotidien. Avec un numérique qui s'est, comment dire, interposé, qui s'est glissé dans les problèmes du quotidien. Et donc, ce que font les informaticiens publics, un peu comme un chirurgien, ils extraient la problématique numérique de tout ça pour faciliter le travail des travailleurs sociaux de première ligne. Parce qu'avec le Covid, qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les problèmes numériques sont tombés sur les assistants sociaux et tous les travailleurs sociaux de première ligne qui ont passé leur temps à changer des codes, des codes d'accès, des modes de passe pour après se rendre compte qu'il faut changer toute l'application sur le smartphone. Et finalement, une intervention sociale, trois quarts du temps, c'est du numérique. Donc ici, l'idée, c'est de décharger la première ligne sociale. Donc, je le dis aussi parce que ça revient à cette idée que le numérique réorganise la société. Quand on ferme les guichets, ça ne veut pas dire que les gens n'ont plus besoin de guichets. Simplement, les guichets sont ailleurs. On fait tout. Donc, c'est un peu ça qui se passe. Donc, ça, c'est le service. Notre histoire, en 2017, on crée un peu importe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le problème du siège de l'arc, c'est qu'on est loin de notre public. Donc, en fait, on ne voulait même pas répondre à une fracture numérique. On voulait surtout toucher notre public. Beaucoup. Donc, on se crée un VPN portable. Mais on ne sait pas ce qu'on va faire avec. En 2018, c'est bien que le basse nous aide avec un petit peu d'argent. Là, on parle de quoi ? 10 000 euros. Donc, il faut bien voir qu'on est avec des bouts de ficelle. Mais néanmoins. Et on lance le service. Et surtout, on se dit qu'on n'est pas des réparateurs. Et on n'est pas des formateurs. Et on va voir avec quoi les gens viennent. On ne sait même pas. Donc, 2018, ça ressemble à une recherche d'action. On ne le pense pas en termes de recherche d'action. Mais on a réalisé qu'au bout du compte, c'était une recherche d'action. Et notre livrable à la fin de 2018, c'était la liste des questions les plus fréquentes. Bon ? Mode passe. Mode passe de première fois. C'est étonnant. Oui, mais c'est ça aussi. Le troisième degré de fracture, la première question, c'est mode passe. J'ai entendu on ne le met pas celui. Donc, voilà. Mais il faut aller dans le terrain pour se rendre compte et s'équiper pour le faire. 2019, voilà. Bon, on a passé une thèse de la recherche d'action. On se développe. Oui, on se développe, mais avec, comment dire, une résilience. Il a fallu une grande résilience. Pourquoi ? Un nouveau service ne trouve pas nécessairement son public aussi facile. OK ? Le mot informaticien public ne veut rien dire. On n'a vu dire rien d'informaticien public au bout du couloir. Pourquoi faire ? Donc, en 2017, on se développe lentement. On perd beaucoup de temps. On perd énormément de temps à être là, à attendre le public. Mais on est persévérant. parce qu'on y croit. Parce qu'en fait, on savait que le Covid arriverait. On était un peu visionnaires. Non, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a tenu bon parce que quand le Covid est arrivé, voilà, les gens ont dû nous trouver. Pourquoi ? Parce qu'ils sont arrivés chez les assistants sociaux. Les assistants sociaux, on dit, il y a un informaticien public ou du couloir, ils y vont. Et donc, ça c'était le grand développement, la grande accélération, c'est le 2020. Le public, on trouve notre public donc, on a développé notre offre, on a passé les thèses de la recherche d'action, si tu veux, sur le terrain. On trouve notre public en 2020, on est très contents et surtout qu'ils sont dans sa fête. On commence à essayer de travailler un peu la professionnalisation. Aller chercher des bénévoles, c'est de pouvoir dire à quelqu'un d'autre comment il faut faire son métier. Donc ça, un gros travail sur le métier. Donc on professionnalise le métier, on lui donne une forme. Donc c'est pas neutre, voilà. Mais aussi, quelque part, d'aller chercher des bénévoles, ça a été un choc pour nous. Une grosse discussion en interne, c'est un bénévoles, c'est quoi ? C'est mon travail qu'on va prendre ? C'est de l'exploitation ? Donc il y a plein de questions. Pour une structure comme la de la Faire Travail du Monde, là on en a deux. Aujourd'hui, on en a douze. On n'en veut pas plus, parce qu'ils ont une place bien définie. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des citoyens qui veulent faire ce travail. C'est très intéressant à mobiliser, c'est de se dire qu'il y a un certain travail, il y a une certaine richesse qui se retrouve dans le public humain qu'on peut exploiter. D'autant plus, je reviens, qu'on a une légitimité qui parle à certains citoyens engagés. Donc, premier bénévoles, premier étape de professionnalisation, 2011, on ferme le robinet, plus d'argent. Oui, mais on continue. Ça c'est hyper bien, quand on demande vraiment plus d'argent, c'est la réalité dans lequel on est. Mais on continue, quand même, malgré nous, avec les bouts de ficelle, comme on fait tous, mais aussi, on a envie de continuer, on crée le site. Un site qui est fait de briques de gros, qui n'est pas terrible, mais au moins, il existe. Pourquoi ? Parce que 2022, on a la chance, on va toquer au cliché l'économie sociale, et le moins que l'économie sociale arrive, c'est trop chouette, on est trop contents. D'autant plus que le ministre en charge de l'économie sociale, c'est le ministre de la FI qui est en charge de l'inclusion numérique, donc on se dit, il n'a peut-être pas tout compris, mais nous, on est là. mais là, ça nous oblige à faire quoi ? D'abord, aborder ça, et là, je me fais plaisir en disant, l'économie sociale, je vais y aller avec les principes, et donc, qu'est-ce que je vais faire ? J'utilise le mot qui tâche de la croissance, je vais chercher un marché, je vais faire tous les mécanes, je vais estimer un chiffre d'affaires ce qu'il n'est pas les que je veux faire, mais pour estimer un chiffre d'affaires, il me faut un prix, il me faut un prix. Donc, ça, c'est une véritable transformation, pour une structure qui a l'habitude dans nos marchands, les financiers et les financiers. Donc, l'économie sociale nous transforme notre modèle, d'accord ? Mais cette transformation nous permet de mieux communiquer avec tout le monde, mieux communiquer la vraie valeur du service, les vrais coûts du service. Et donc, ça nous permet de nous mettre en réseau, peut-être avec des structures qui pensent encore non marchands, mais aussi de nous mettre en réseau avec des partenaires dans lesquels on peut dire on développe un marché, on développe l'offre, il y a des coûts, on peut vous aider, on peut vous débrouiller, ça coûterait autant, mais il y a peut-être des possibilités de facturer, et nous aussi parfois, on commence à se faire facturer. On n'est pas devenus des, parce que ça s'interdit l'industrie comme un autre, des fanatiques du chiffre d'affaires, ça ne passe pas, mais néanmoins, on doit s'obliger par pouvoir faire introduire la notion de chiffre d'affaires et de facturation dans une mixité de ressources, une mixité de ressources. Donc 2022, ça se passe bien, 2023, bing, de nouveau plus d'argent, c'est trop bien, mais c'est différent, enfin, pour clairfait, pour nous ça dure toute la vie. Et 2024, là on a le niveau de l'agence, et là, on va encore une autre chaîne, avec Yann De Connue, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui, quelque part, on salue grâce à ça, 2024, c'est de l'argent du fédéral, de la LIEU, intégration sociale au niveau du fédéral. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on a intégré avec cet argent-là ? Et pour ça, je vais essayer d'expliquer sur le slide suivant, c'est qu'on essaie de travailler l'économie d'échelle. Donc on va essayer de travailler la réplicabilité du modèle, on va essayer d'utiliser les fonds publics, et je vais essayer d'expliquer avec le slide suivant. Parce qu'étant donné qu'on est aussi dans des bâtiments partagés avec Coop City, c'est un petit peu un discours de la Coop City, ça me passe à être simple. Donc c'est Coop City, c'est l'incubateur en l'économie social. Donc on aime bien ici de travailler des schémas qui montrent le site et le vie d'un projet, de la logique de développement. Mais je le fais, pourquoi pas ? Ça nous donne un autre regard, ce regard sur l'histoire que je viens de vous donner. Ce sont les mêmes dates, mais avec des mots qui décrivent les étapes. Donc je reviens sur les mêmes dates. Donc si vous voulez, la première étape, c'était une étape de prototypage. On a fait un prototype. C'était le fait de sortir de chez nous, le fait de rencontrer le public, comme une recherche-action. D'accord ? La deuxième étape, c'est la croissance. Ce qui coincide dans notre cadre, c'est ça qui est intéressant, c'est que la croissance, elle a été le fait d'un événement extérieur, le Covid. Ça ne veut pas dire que le public n'aurait pas évolué, mais peut-être plus lentement. Donc il y a eu quand même une accélération de point clé qui nous a permis et d'autant plus, comme je vous l'ai souligné, nous étions très. D'accord ? Alors attention, dans tout mon discours, je ne prétends pas que l'ARC et les partenaires de réseaux financiers publics sont les seuls à faire ce genre d'activité. D'accord ? Il y a d'autres gens qui le font, quelques-uns, pas de 36 000. Mais ici, ce sur quoi on a travaillé, c'est une certaine homogénéité, la création d'un métier, d'un réseau, donc d'un secteur. Ça vache pas. Et donc ici, notre croissance, elle est vraiment liée au Covid et au fait que nous, pour ce service-là qu'on avait défini, on était prêts. On était prêts. Donc la croissance arrive au moment où la croissance serait arrivée dans la première étape, où le Covid serait arrivé dans la première étape. On aurait grandi n'importe comment. Ça c'est certain. On serait allé dans le mur. Donc ça c'est bien dans la croissance, mais néanmoins, on a de la croissance mais on n'a pas de visibilité. Oui, on a de la visibilité chez nos partenaires, mais on n'a pas de visibilité exérieure. La volonté de se mettre en réseau, c'est aussi une volonté d'exister. Exister pour pouvoir survivre. Exister, c'est être visible. On est beaucoup plus visible à plusieurs. Surtout quand dans le réseau, des gens comme l'Iréécrire, les Fédérations des Services Sociaux, des gens comme ça, donc ça nous aide. Mais c'est le soutien qu'il faut et donc ils sont très heureux de nos jours aussi pour donner leur visibilité. Donc derrière, cette visibilité, notre espoir, c'est en devenant visible, en devenant encore plus pro, comme je vous l'ai dit, en diversifiant les moyens, essayer ou espérer, ou alors même, on va dire, essayer d'espérer, sortir des financements instables. On n'y est pas encore, mais ça, c'est la volonté. Le réseau, pour nous, c'est de grandir pour devenir, pour exister, et être incontournable. Alors, incontournable, encore plus, dans l'étape 4. Étape 4, ça, c'est vraiment que la machine à multiplier soit lancée. C'est le principe de l'économie d'échelle, c'est créer une machine à créer des permanences. Et donc là, l'idée, c'est de mettre quelque chose au centre, une ressource partagée qui facilite la création, qui réduit le coût d'une permanence, etc. Là, ce qu'on veut en étape 4, c'est faire une démonstration implacable. C'est-à-dire, on est tellement nombreux, on existe, on doit être reconnus, et en plus ça marche bien, et en plus il y a des chiffres, donc essayez de nous critiquer. C'est là où on est, on est au début de cette phase 4. Ce que je voulais illustrer, et après je vais revenir derrière ça et là-dessus, ça, cette façon de penser, j'ai quand même l'impression que ça ressemble assez peu au langage du non-marchand, c'est de vous montrer qu'il y a quand même une transformation qui est fidèle au non-marchand, et c'est ça, je vais terminer avec ça le dernier slide, en espérant que cet exemple a été une manière d'illustrer les enjeux. Pour nous, les hypothèses de départ, c'était l'économie sociale, une opportunité de sortir du tout non-marchand. Pourquoi ? Parce que le tout non-marchand ne nous permet pas de faire une croissance. Oui, on peut espérer faire une croissance tous les 15-20 ans avec un nouveau subside, mais entre 15-20 ans, c'est dur. Donc pour nous, l'économie sociale, c'est faire une croissance plus douce. Et le secteur numérique, pour nous, c'est une sorte d'activité concrète. Et comme je l'ai dit, qui pouvait se faire en économie sociale ? Ça se collait bien, c'est-à-dire, vous pouvez terminer de bon. D'accord ? En quoi les principes d'économie sociale nous ont guidés, inspirés ? D'abord, l'affinité de service et la collectivité dans l'économie sociale. Pour nous, c'est essentiel d'être en économie sociale parce que ça fait le lien avec nos statuts, qu'on a dû modifier à l'image. Et ça fait le lien avec nos partenaires aussi, qui ont les mêmes principes dans la charte des informaticiens qui nous rassemblent. Quel est le bénéfice ? On s'est développé, on est rentré dans les moyens on est resté cohérents, on a de l'adhésion de notre gouvernance, de nos partenaires, mais alors aussi énormément de nos travailleurs. Nos travailleurs, très très importants sur les croissances dans lesquelles on reste fidèle à le principe et au principe qui est en fait qu'ils sont là. Mais aussi, j'insiste aussi quelque part, c'est assez important sur un positionnement clair dans le secteur. C'est que parfois, on est confronté à la croissance à des appels à projet ou des demandes de clients qui nous demandent de faire des choses. Une commune qui nous demande par exemple est-ce que vous pourriez faire un informaticien public dans les locaux de la commune accessible uniquement aux usagers de commune et uniquement pour nos services ? Ben non. Donc, ça veut dire que prendre des positions c'est aussi se donner des opportunités mais refuser d'autres. Une banque nous demanderait d'aller faire un informaticien public chez eux ? Non. On ne voudrait pas. On nous demanderait de faire un informaticien public qui serait facturé d'usagers ? C'est non. Je le dis pourquoi ? Parce que derrière les opportunités avoir bien créé la finalité, je pense que c'est un certain nombre sur ça. Processus de décision démocratique, nous, on avait déjà notre structure mais surtout au niveau du réseau, la charte a été co-écrite. C'est long. C'est très long. À un moment donné, je suis désespérée en disant on va l'écrire nous-mêmes et heureusement mon équipe a dit non. Donc on a continué et on a eu raison. Et les intrévisions, c'est-à-dire que le réseau qui peut parier vite va partir de la base à partir de la télévision. Donc ces deux choses pour moi, c'est à la fois la taille et l'esprit critique. La taille critique, donc puisqu'on est un modèle ouvert et les gens définissent les règles pour y participer, c'est plus inclusif. Mais aussi c'est plus critique dans le sens d'esprit critique, c'est-à-dire avoir cette connexion en permanence avec la base et une réalité de terrain nous empêche d'inventer un modèle qui va peut-être bien se multiplier mais alors prendre des distances par rapport au terrain. Donc un ancrage, il semble que l'esprit démocratique c'est à la fois le non, mais aussi la connexion avec la base, moi j'y crois à 200% de l'autre. L'autonomie de gestion de la manière dont on a été né chez nous, c'est la mixité des ressources financières qu'on trouve à deux niveaux. C'est autant la mixité des secteurs, des subsides, on a l'insertion socio-professionnelle, numérique, égalité de chance mais aussi mixité, on fait appel à des fondations, on crée un chiffre d'affaires et on rajoute aussi du bénévolat qui quelque part est une science économique et qui a beaucoup aussi une valeur financière au-delà de l'implication citoyenne des gens. Alors c'est quoi l'autonomie de gestion ? Vous voyez, je vous ai montré un peu les problèmes qu'on a eu à démarrer, on a commencé en 2018 ou en 2024, donc au moins 5 ans pour démarrer un service comme ça. Si on n'a pas une mixité des ressources, c'est impossible, impossible de notre expérience. Mais alors là aussi où je crois, c'est qu'on garde en permanence un lien avec le secteur du pouvoir public parce que notre espoir quand même à un moment donné c'est qu'on doit fonctionner toujours avec une mixité, je suis un point personnellement convaincu. Quand on fait des services d'utilité collective, il y a une place pour un financement public mais qui devrait être plus stable. Donc avoir en permanence cette connexion avec le pouvoir public c'est de lui dire c'est bien de nous aider mais on va revenir. On va revenir pour vous demander un peu plus. Et donc c'est pour ça qu'on a encore des défis futurs et qu'on continue. Et je pense que ça représente des tifs. Et c'est pour ça que j'ai parlé de vous donner cet exemple d'une réalité partagée par d'autres dans le secteur. On espère qu'au bout du compte, à force de travailler comme ça sur des projets qu'on a essayé de développer de l'année en année, d'atteindre une reconnaissance et un financement beaucoup plus structurel. Voilà. En espérant que cette vision un peu là qui vous a été utile. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Michel pour ton témoignage et tes explications qu'on analyse et ta présentation des faits. Ça a été vraiment très intéressant. Peut-être quelques questions, remarques, objections de la part de la salle ? J'avais quelques questions assez précises. Juste par rapport aux compétences dans le deuxième degré de fracture, vous parlez de compétences, mais il y a aussi le langage, aussi de la langue. La langue, il y a beaucoup d'un public qui ne maîtrise pas la langue française et c'est déjà, je ne sais pas si on peut, après plusieurs années d'apprentissage, acquérir une aisance dans le parler. J'ai une famille, j'ai des connaissances et c'est un qui même d'autres pays qui, malgré une vingtaine d'années avec un entourage assez communautaire où la langue est encore très difficile à maîtriser. Ça, c'était une première chose. Et alors, moi, j'avais une question précise par rapport aux cibles. Comment est-ce que vous arrivez à attirer les cibles parce que dans l'informatique, j'ai déjà donné des formations, etc. C'est déjà compliqué d'attirer les gens sauf quand ils ont un besoin bien précis. Là, on parlait du Covid. Donc, évidemment, il y avait un besoin précis, il y avait une urgence. Et là, c'était évident. Les gens revenaient sur un plateau, si je peux, si je peux l'exprimer ainsi. Mais par rapport aux jeunes, par exemple, c'est très compliqué si vous les abordez avec des thèmes très fermés comme attention à la cybersécurité, attention à la cybercondrie, j'ai aussi découvert, etc. Je n'ai pas l'impression que les jeunes vont être fort attirés. Et ça, c'est le challenge quand j'ai lancé mon SBD1. Moi, c'est le challenge où je me suis dit comment est-ce que je vais attirer ces jeunes avec des sujets parfois qui sont très barbants où eux ont quasi la certitude de tout savoir. Ça, c'était ma première question. Et aussi, comment est-ce que vous arrivez à gérer l'évolution dans l'apprentissage de ces personnes ? Je sais que dans l'informatique, on n'y est pas tous de la même manière. Et là où j'ai travaillé, par exemple, même entre informaticiens, entre spécialistes. Il y en a qui évoluent très lentement ou alors qui s'expertisent dans certains domaines bien particuliers et d'autres qui restent un peu généralistes et qui acquièrent une expertise plutôt générale. Donc, il y a cette forme d'évolution qui est assez différente. Comment est-ce que vous gérez au sein d'un public l'apprentissage des enfants ? Je connais des enfants de 8, 9, 10 ans qui savent déjà faire des PowerPoint, qui savent déjà faire des vidéos, etc. Et d'autres où ça va être plus compliqué. Ça, c'était un peu mes deux questions. Merci. Michel ? Alors, je vais essayer de répondre de la manière sans être à l'autre. La première question, effectivement, le travail sur les compétences fait un véritable défi. D'autant plus que le risque étant qu'on reproduise les problèmes, les barrières, les limitations qu'il y a déjà dans l'enseignement par ailleurs. Donc, il ne faut pas oublier un défi aussi. On voit la fracture la plus grande chez les personnes qui ont une instruction plus bas. Donc, venir à les mêmes dispositifs que ceux qui n'ont pas marché pour leur donner des compétences numériques, c'est garanti, ça ne marche pas. D'accord ? Donc, le gros travail qu'on fait, nous, on travaille effectivement sur la... On vient de là, la pédagogie. plus la pédagogie est à traverser, participative. Moi, je suis formateur par exemple, dans d'autres domaines. C'est surtout que la position magistrale, c'est-à-dire celle où vous prenez la position de professeur et de l'autre, vous encomple du feedback du public. Avec un public qui a eu l'habitude de s'enfermer dans cette posture, il ne se passe rien. Mais plus avec ce public, vous descendez, quittez cette position, vous quittez votre pied d'estin de maître d'école, plus vous allez à la rencontre du public, plus il y a un échange. Ça, c'est la posture qu'on développe systématiquement. On développe des techniques pour, on commence par faire parler du public pour parler ensuite. Donc, nos animateurs ont pour règle de toujours parler les deuxièmes, les premiers, etc. Donc, ça crée ni la posture. Deuxièmement, on travaille beaucoup et là, on a une réflexion avec le secteur et on a eu l'évolution sur les compétences de base. Nous, on ne travaille pas les compétences au-dessus de la base. Donc, on ne doit pas. Donc, déjà, il y a un immense travail sur la compétence de base. C'est un truc de fou. Et la compétence de base, on peut la découper entre la base de la base et les premiers pas de la base et puis l'avancée dans la base. D'accord ? Mais ça me dit que le travail en est-dessus, oui, vous allez pouvoir vous adapter au niveau des personnes, bien sûr. Mais pour ça, moi, je pense qu'ils vont vraiment accepter qu'il y a déjà un travail à faire sur la base et pas vouloir aller trop vite non plus au niveau de public parce que ça, c'est aussi la chose qui est très importante je trouve à ce niveau-là. On travaille énormément là-dessus. On a déconstruit tous nos modules de formation se rendent compte en fait que nos formations partaient d'un a priori sur ce dont les gens avaient besoin. Donc, les gens ont besoin de connaître Word. Maintenant, on est à des années-lumière de ça. Les gens peuvent s'hypothèque Word sans connaître Word. Et les obliger à connaître Word, c'est peut-être d'abord répondre aux raisons qu'ils n'ont pas formulées et de nouveau rentrer dans une pédagogie qui ne leur correspond pas. Et donc, c'est en cela que la compétence de base c'est peut-être une agilité de ne plus avoir peur pour avoir suffisamment pratiqué que pour pouvoir jouer avec le numérique. Jouer avec le numérique, moi je faisais un parallèle qui vaut ce qu'ils vont, mais on ne pense pas qu'une machine à café pour un homme qui est austérique. c'est comme un ordinateur. Une capsule de café, un robinet d'eau, c'est... Imaginez, mais en dehors de table devant un outil, il ne sait pas quoi faire. Mais au bout du compte, ça devient des gestes. Des gestes. Et donc, nous on pense que le numérique peut devenir des gestes, d'une agilité. Une fois que j'ai pu ouvrir Word, mettre une pièce ou un, d'un mail, etc., je sais le faire. Je l'ai répété suffisamment, etc. Puis la troisième chose sur le numérique, trop vrai, trop vrai. Moi ça fait penser à un super documentaire sur pourquoi j'ai détesté les maths à l'école, un truc comme ça. Un documentaire français magique, magique. Il parle un peu de l'évolution de l'école républicaine en France avec le rêve uniterandien de faire de tous les petits français des ingénieurs. Mais ça c'est comique. Mais c'est vrai que le... Et ça, ça traduit une chose qui est de dire c'est qu'à partir du moment où on veut enseigner une matière qui, au départ, est scientifique, on l'apporte au niveau scientifique. Et nous on a des modules de base dans lesquels on fait passer un test aux participants. et le test est formulé dans un langage. Même moi j'ai du mal. Mais j'ai du mal. D'autant plus quand les termes anglais sont traduits en français. Et donc là, tu as fait raison que la langue devient encore une barrière par-dessus. Mais tu as encore une barrière qui est imposée parce que c'est l'étape finale pour avoir la certification, etc. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? De nouveau, on fait pratiquer. C'est ça me sûr. Donc je veux dire, on est tout à fait d'accord avec le langage. Certainement une barrière. Mais même la langue, le langage, maintenant, on a fait la technicité de l'engagement. Voilà, j'essaie d'un peu mélanger les réponses. Merci beaucoup à Michel Joling que je vous propose d'applaudir. Merci beaucoup.